Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens m'étonner en secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, les siècles, Amen. Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous te magnifions. Père Dieu de toute tendresse, au soir de ce jour, nous présentons devant toi notre ville meurtrie par les attentats de la nuit dernière. Accueille dans ta lumière tous ceux et celles qui sont partis dans la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Que ma prière s'élève, comme l'ensemble devant toi, que l'éparation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire, le Père des Mordes, Céleste, Seigneur, et bienheureux, ô Jésus-Christ, avéré au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, le Fils et Saint-Esprit. Tu es l'ignore de ton être chanté par des voix saintes, au Fils et Dieu, sur cette ville, dans l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père des Mordes, du Père des Mordes, Céleste, Seigneur, et bienheureux, ô Jésus-Christ, avéré au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, le Fils et Saint-Esprit. Dieu est l'ignore de ton être chanté par des voix saintes, au Fils de Dieu, sur cette ville, dans l'univers chante la gloire. Psaume 36 Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute l'arme de nos yeux. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute l'arme de nos yeux. Garde-toi de t'échauffer contre les méchants, de jalouser les artisans de faussetés. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le fer des prés. Compte sur Dieu, agit bien, habite la terre et vis tranquille. Mette la jouissance en Dieu, il comblera les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et lui agira. Il produira ta justice comme le jour et comme le midi ton jugement. Sois calme et confiant devant Dieu, sans t'échauffer au sujet du parvenu. De l'homme qui use l'intrigue, pour renverser le pauvre et le petit. Trêve à la colère, plus de courroux, garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal. Car les méchants seront extirpus, qui espèrent Dieu possédera la terre. Encore un peu et plus l'impie, du temps fier de sa place, il n'est plus. L'impie complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Le maître se moque de lui, car il voit venir son jour. Les invitants de leur âme tireront l'épée pour égorger leurs droits. L'épée le montrera dans le cœur, leurs arcs seront brisés. Mieux vaut un peu pour le juste, que tant de fortune pour l'impie. Car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des parfaits, éternel sera leur héritage. Pardon de mourir pour les jours, dans la famille ils seront rassasiés. Cependant les impies périront, peu les ennemis du Seigneur. Ils s'en iront comme l'apparire des prés, tous en fumée ils s'en iront. L'impie emprunte et ne rend pas, le juge sa pitié donne. Ceux qui bénit possèderont la terre, ceux qui maudissent seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur lui soutient la main. J'étais jeune et puis j'ai vieillé, je n'ai pas vu le juste abandonné. Nuit s'enligné cherchant du pain, tout le jour dit la pitié une prête. rendant gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. l'Esprit qui habite à nos cœurs, pour les siècles, les siècles, Amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute l'âme de nos yeux. Jérusalem, 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 que Dieu essuie toute l'âme de nos yeux. Jérusalem, 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 que Dieu essuie toute l'âme de nos yeux. Jérusalem, 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 que Dieu essuie toute l'âme de nos yeux. Jérusalem, 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 que Dieu essuie toute l'âme de nos yeux. Sous-titrage MFP. Il y a pour le Pacifique une postérité, mais les pécheurs seront tous anéantis. La postérité les a pris extirpés, le salut des justes vient de Dieu. Leur lieu fort au temps de l'angoisse, le Seigneur les aide et les délivre. Leur lieu fort au temps de l'angoisse, le Seigneur les aide et les délivre. Jérusalem, 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 que Dieu essuie toute l'âme de nos yeux. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Croyons donc pour pouvoir prier, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur. Ô Dieu le Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles et les siècles, Amen, Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu le Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Au soir de ce jour, nous prions pour tous ceux et celles qui sont morts en cette nuit dans les attentats dans notre ville de Paris et à Saint-Denis. Nous nous tournons vers notre Seigneur, lui qui a répondu à la violence par l'amour, lui qui, par la croix, a tué la haine. Nous prions aussi pour nous-mêmes, afin que nous devenions des artisans de paix, afin que notre cœur se purifie et soit rempli de miséricorde. Tournons-nous vers notre Père unique, lui qui nous fait grandir en frères, et demandons-lui de déverser en nos cœurs son baume de paix et de pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Notre péché est entre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, il a fallu que le Christ passe par la mort pour la vaincre avant d'entrer dans la gloire du ciel. Renouvelle maintenant, pour tous ceux et celles qui sont morts en cette nuit, ce que tu as fait pour ton propre Fils. Qu'ils soient, eux aussi, victorieux de la mort, et puissent contempler dans toute sa gloire le visage de leur Père qui les a sauvés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, Dieu haut du ciel venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre, on vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau, De la mer rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux, et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. En nous rendant grâce à Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ce grondement des peuples ? Pourquoi ces nations en tumultes ? Les peuples sont en rumeur, pris d'effroi, aussi mon âme en moi défaillait. Brisé, écrasé, à bout, je rugis en grond de mon cœur. Seigneur, oui, Seigneur, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Alors je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi ? Pourquoi, Seigneur, restes-tu loin ? Te caches-tu autant de détresse ? Pourquoi ? Frères et sœurs, cette question, cette prière du psalmiste, habite peut-être ce soir notre cœur. Du milieu de notre ville de Paris, frappée par la violence, au sein d'un monde accablé par la souffrance et le deuil, un cri se fait entendre en nous. Une complainte, une lamentation s'élèvent dans la cité, mais plus encore pour nous en cette Eucharistie, une prière s'élève en notre nuit. C'est l'humanité, c'est cette veuve endeuillée qui se tourne vers Dieu, le juste juge. C'est le peuple des croyants qui crie vers Dieu jour et nuit pour obtenir justice et miséricorde. Justice et miséricorde, c'est précisément ce que demandait la veuve de notre parabole, et c'est précisément ce que le Seigneur nous engage à demander avec foi et espérance dans nos prières. Face à la terreur, face à la violence, face à la souffrance, il n'est d'autre réponse que cette attitude intérieure de confiance, d'espérance et d'abandon en celui qui sait tout et qui peut tout pour nous. Car, comme le dit l'Écriture, c'est par la foi que le juste vivra, c'est par la foi que nous obtiendrons justice et miséricorde, c'est par la prière que nos cœurs s'ouvrent au mieux, au bien et au pardon. Alors, frères et sœurs, pour éclairer notre actualité et toute notre vie à la lumière de la foi, contemplons l'attitude de cette veuve et entrons avec Jésus dans le sens de cette parabole. Il y avait dans une ville un juge dépourvu de justice qui ne craignait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve remplie de foi qui était assaillie par un adversaire et qui demandait justice jour et nuit en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire, c'est-à-dire, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi du mal qui s'acharne contre moi, libère-moi de ma peur. » La prière de cette veuve fut alors exaucée. Et cela arriva, non en raison de la clémence du juge, car celui-ci était dépourvu de justice, mais en raison de l'insistance de la veuve et de sa persévérance, car cette veuve déposait son mal et sa souffrance continuellement au pied du juge. Pleine de foi et d'espérance, elle savait que ce juge viendrait un jour la délivrer de son adversaire qui l'accusait jour et nuit devant Dieu. Ainsi en est-il pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Si cette veuve nous ressemble dans cette injustice et ces malheurs qui s'abattent au milieu de nous, nous pourrions en retour lui ressembler dans cette foi et cette espérance qui habitent son cœur. Nous pourrions à son exemple crier sans cesse face au mal qui sévit. Dans nos demandes et nos intercessions, sans jamais nous lasser, nous savons que nous pouvons nous en remettre à celui qui juge avec justice. Car nous le savons également, dans une cité céleste, nous n'aurons pas affaire à un juge inique et sans pitié pour les hommes. Bien au contraire, il y aura dans cette Jérusalem céleste, dans cette ville, un juste juge, un Dieu ami des hommes qui est venu dans le monde afin que tout homme soit sauvé dans sa justice et sa miséricorde. Ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est l'amour du cœur de notre Dieu qui se déverse lorsque nous implorons sa miséricorde, lorsque nous nous ouvrons à la prière. Notre Dieu est un juge silencieux qui ne méprise pas, qui ne condamne pas, mais qui dépose en nos cœurs et en celui de nos frères en humanité tout le poids de son amour et la grâce de son pardon pour celui qui se repend. Insulté, il ne rendit pas l'insulte. Méprisé, il ne fit pas de menaces, mais il s'en remit au Père des miséricordes, lui qui juge avec justice. Et c'est par ses souffrances que nous sommes sauvés, c'est par sa douceur que nous sommes guéris dans la violence de notre péché. Alors, frères et sœurs, si la haine nous habite, demandons-lui la miséricorde. Si la peur et l'angoisse nous traversent, demandons-lui la paix. Et comme la veuve, croyons que ce que nous demandons au Père en son nom, tout cela, nous l'avons déjà reçu. Frères et sœurs, cette veuve qui implore, elle est encore aujourd'hui dans notre ville. C'est notre humanité qui porte en elle-même ce secret désir de Dieu dans une alliance éternelle, et en elle, c'est l'Église qui veille en prière dans l'attente du retour de l'Époux. Cette veuve, c'est notre cité endeuillée, et en elle, c'est notre communauté ici rassemblée pour cette Eucharistie. Cette veuve, c'est chacun de nous qui ose demander avec constance et persévérance la miséricorde et la justice pour nous-mêmes et pour notre société, pour les meurtriers comme pour les victimes de la violence. Frères et sœurs, il est grand le mystère de la foi, il est grand l'amour du cœur de notre Dieu, lui qui patiente et prend pitié. Dès lors, à nous d'en être témoins par notre prière constante et par notre espérance. Sous-titrage ST' 501 et par notre espérance. Sous-titrage ST' 501 et par notre espérance. Sous-titrage ST' 501 et par notre espérance. et par notre espérance. et par notre espérance. Sous-titrage ST' 501 et par notre espérance. 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 Et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire, aux âmes, aux plus hauts les cieux, aux âmes, aux plus hauts les cieux. Béni-soir celui qui vient au nom du Seigneur, aux âmes, aux plus hauts les cieux, aux âmes, aux plus hauts les cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est pour le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta bénie dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Trésémant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Henri, pour Jean-Jacques, pour Mario et Elvira, pour toutes les victimes des attentats de la nuit dernière. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, et à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. A tout le Christ, à tous. Amen. Je t'aime. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à leur pas qui m'aute. Amen. Heureux les invités au corps du Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage FR ? Amen. 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 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Mon âme exalte de Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servanteur. Désormais tous les âges me diront bien heureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour est sur ton âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse ses puissants de trôneurs. Il est à l'air simple. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Bon dans les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Dieu très bon, le sacrement du salut, et nous te supplions encore. Qu'il soit pour chacun d'entre nous un réconfort de tous les instants et pour ceux qui ont quitté cette vie la source inépuisable de leur pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Samedi prochain, à l'occasion de la fête de la présentation de Marie, Ludocèse organise une journée porte ouverte de la vie consacrée. À cette occasion, nous vous invitons à venir nous rejoindre à 16 heures pour un temps d'accueil, de témoignage et de visite des fraternités, une occasion de découvrir ce que nous vivons en communauté monastique. Ce temps d'accueil se poursuivra à 18 heures par les vepres et la messe de la fête de la présentation de Marie. Donc, samedi 21 novembre. Une annonce plus lointaine pour les jeunes, il s'agit d'une retraite intitulée « Suivre le Christ, l'Emmanuel », une retraite de neuf jours à Vézelay, du 26 décembre au 3 janvier 2016. Un temps pour passer à la nouvelle année, aussi un temps pour discerner des engagements, des engagements futurs, une vocation ou d'autres choses qui habitent votre cœur. Cette semaine se fera au rythme de la vie monastique, des liturgies, de la Lectio Divina. C'est une retraite de discernement pour les jeunes hommes, prêchés par les frères de Jérusalem à partir de l'Évangile de Luc. Vous trouverez tous les renseignements et inscriptions sur notre site internet ou aux portes de l'Église sur les tracts. « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, nous dit Jésus, qu'au cœur de notre cité nous puissions être ces artisans de paix. Et l'Évangile nous invite comment ? En priant sans cesse, car la prière nous désarme, elle pacifie notre cœur et le Seigneur devient notre seule force que nous puissions témoigner au cœur du monde que Jésus est notre sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de tendresse, Mère de tendresse, Honte qui nous ouvre le ciel, Faites-moi le nom, Il brille sur nous. Ô Marie, Prie pour nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...